Bonjour tout le monde et merci encore une fois à Télé-Gaspé de nous offrir gratuitement cette captation vidéo. C'est la troisième vidéo d'état de situation municipale de la Ville de Gaspé que je vous adresse face à la COVID-19. On est le 18 mars à 16 ans. Pour les mesures précédentes, évidemment je vous réfère aux précédentes vidéos. Aujourd'hui, je vais mettre le focus sur trois nouvelles mesures qu'on a prises et sur d'autres démarches qui sont en cours. Donc, première mesure, aujourd'hui je vous annonce qu'on va donner du souffle aux familles, aux citoyens, aux entreprises. Déjà, on avait reporté la première échéance du paiement des taxes municipales au 30 avril, mais là, on va la repousser jusqu'au 31 mai, sans frais ni intérêt. De plus, on va repousser aussi les trois autres échéances de deux mois également. Bref, le paiement normalement dû le 31 mars peut attendre au 31 mai sans intérêt. Celui du 31 mai pourra se rendre au 31 juillet aussi sans intérêt, etc. Donc, pour ne pas qu'on manque de liquidité à la Ville, je vais encourager quand même les gens qui n'ont pas de difficultés financières ou qui n'ont pas de problématiques particulières à acquitter leur facture de taxes dans les échéances régulières quand même. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, je vous le dis, on vous donne du souffle, on vous donne des délais supplémentaires sans intérêt. Et on vous encourage aussi à faire les paiements par Internet, par la poste ou via vos institutions financières. Parce que, deuxième mesure du jour, on va fermer l'hôtel de ville à toutes les visites de gens du public. Pour les livreurs, on va mettre une sonnette à la porte, ça va. Et si vous devez parler à un employé ou rencontrer un employé, utilisez donc le téléphone. Il est encore bon, le téléphone, il fonctionne, le courriel fonctionne, il n'y a pas de problème. Je vous encourage à utiliser le téléphone pour parler à nos employés. Troisième mesure du jour, on a choisi de garder le LET et l'éco-centre ouverts, ça va. Par contre, l'éco-centre ne pourra plus recevoir de matière dangereuse pour un petit bout parce que ça nécessite une manipulation manuelle de la part de nos employés. Puis on veut éviter que nos employés soient contaminés par la COVID ou s'exposent à des risques de contamination. C'est le seul élément qui est manipulé manuellement, le reste est fait avec des machines. Donc, pas de matière dangereuse pour un petit bout à l'éco-centre. Donc, entreposez-les chez vous de manière sécuritaire, vous viendrez les porter plus tard quand la crise de la COVID sera passée. Aussi, d'autres démarches sont en cours, en voici quatre. De un, on a coordonné nos affaires régionalement. On a eu une conférence d'appel, un appel-conférence ce matin avec différents ministères, avec les députés, avec les autres municipalités de la région. Donc, on se coordonne localement, régionalement. Deuxièmement, j'ai eu des demandes de la part d'employés et d'employeurs, surtout dans le secteur du commerce au détail, qui ont beaucoup de crainte. J'ai mis mon chapeau de préfet, j'ai demandé à mon équipe économique à la MRC de Côte-de-Gaspé de regrouper toutes les mesures gouvernementales disponibles pour les employeurs et les employés qui n'ont pas nécessairement le temps de fouiller sur Internet, c'est ainsi, mais on va le faire pour vous autres. On va regrouper ça, simplifier ça, vous donner les bons accès, les bonnes méthodes à faire pour ne pas que personne ne se retrouve dans des difficultés financières. En fait, le moins de monde possible. On sait que si la crise perdure, ça peut être difficile. À court terme, au moins, on veut vous aider, vous simplifier la vie. L'équipe de la MRC travaille là-dessus et travaille aussi présentement sur des mesures pour soutenir nos entreprises de façon complémentaire à ce que le fédéral et le provincial font. Le fédéral et le provincial ont déjà annoncé des mesures, sont sur le point d'en annoncer d'autres. Bien, localement, là, pour ce qui glisse dans les feuilles du tapis, là, on va s'organiser pour avoir des petites mesures aussi pour venir combler le manque à gagner que le fédéral et le provincial vont peut-être oublier. Ça, c'est avec la MRC. Autre crainte que j'ai depuis un petit bout, je le dis dans mes autres vidéos précédentes, nos personnes vulnérables. Je ne veux pas qu'on n'oublie personne. Le gouvernement a demandé l'isolement des personnes malades ou des personnes de plus de 70 ans ou des personnes qui sont déjà en état d'isolement social. Fait que là, je sais aussi qu'il y a beaucoup de nos bénévoles qui ont plus de 70 ans, donc qui sont forcément isolés s'ils respectent les ordonnances gouvernementales. Donc, j'ai demandé à l'équipe de développement social de la MRC Côte-de-Gaspé de se coordonner avec le CI3S, avec les centres d'action bénévoles du terrain, avec l'accueil Blanche-Goulet, avec Vision Gaspé-Personal, s'assurer que les gens en situation d'isolement soient joints et qu'il ne manque de rien d'essentiel. On va aussi valider avec nos organismes s'ils ont besoin de bénévoles supplémentaires. Je vous reviens avec ça quand on aura des réponses. Je ne peux pas vous donner ni de coordonnées ni de façon pour les bénévoles de s'organiser présentement. Je viens juste de faire cette demande-là. Donc, on documente ce dossier-là. Je vous reviens demain. À l'aéroport aussi, on a fait beaucoup de mesures jusqu'à maintenant. Mais là, on a demandé le support du CI3S et de la santé publique pour qu'ils déploient aussi des gens sur le terrain à l'aéroport pour l'arrivée des vols réguliers d'Air Canada. Normalement, nos voyageurs internationaux ont déjà reçu l'information sur la quarantaine ailleurs, dans les aéroports internationaux. Mais j'aime mieux qu'ils savent deux, trois, quatre fois, cinq fois qu'ils ont cette information-là sur la quarantaine plutôt qu'on oublie des gens. Donc, là aussi, on va voir si on a eu des échos favorables aujourd'hui ou demain de la part du CI3S et de la santé publique. Je vous tiendrai informés. Voilà ce qui complète mon message du jour. Je dis encore un gros merci à tout le monde qui contribue à cet effort collectif-là. Merci aux gens de se soumettre à la quarantaine aussi, pour ceux qui sont de retour de voyage en particulier. Merci aussi à tout le monde de collaborer en limitant vos déplacements en public, en vous lavant les mains fréquemment. C'est la meilleure méthode pour tuer la COVID. En obéissant aux demandes du gouvernement également. On est encore à zéro cas de COVID-19 en Gaspésie, à l'heure où l'on se parle. Continuons de faire cette lutte ensemble. Merci beaucoup tout le monde. Merci à tout le monde.